Bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs, ici et ailleurs, c'est-à-dire la diaspora. Merci de nous suivre, merci de nous rejoindre. Et bien de choses à ceux qui nous suivent en particulier, je pense à ton nom d'Aoudanian, les milles de la ville de Rufusque, je pense à Bambafal, les dilles de la grande commune de la Médina. Je pense également à beaucoup de gens qui nous suivent, de haute personnalité, de haute autorité. Et au Dougoutigui, bien entendu, l'homme de Tambacunda et entre autres. Donc il faut saluer ces gens-là quand même. Et le président Doudouade, qui a eu le temps de m'expliquer un certain nombre de choses hier. Et c'est toujours important, c'est important, il ne faut pas aller avec des EER. Il faut bien comprendre ce qu'on dit, pour que ce que nous disions soit bien compris par les masses également. Je crois que c'est ce qu'on dit, Biraï. C'est bien ce qu'on dit. Tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, merci. Alors, permettez-moi de vous rendre, tout à fait, tout à fait. Permettez-moi de vous rendre votre micro et que probablement vous devriez envoyer dans la circulation. Ben, trafic, ils étaient en ligne, mais là... Ça coince. Ça coince toujours. Ça coince. Bon, oui. Et vu que ça coince, je ne sais pas si on peut démarrer par les parutions des quotidiens. On va parler de la tribune. Vous avez évoqué ça à la une. Autrement, la tribune qui revient justement sur ses comptes. Absolument. C'est pour ZikFM et tribune. La tribune, le quotidien. Alors, ça, c'est l'actualité aussi. Ça fait partie de l'actualité. Et vous avez d'autres journaux qui vous disent que, par exemple, une société comme la LONAS a subi aussi la même chose. Mais, ben, et... Et ils ont eu... Ils ont usé... Bon, de quel... Ils ont négocié. Bon, bref. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que se passe le problème ? Bon, il faut comprendre, dans le fond, il faut comprendre, dans le fond, que ça coince et beaucoup commencent à ressentir les contre-coups de cette situation. Est-ce qu'il y a un rapport ? Parce qu'il faut se poser des questions. Se poser des questions, ce n'est pas interdit. Il n'y a aucune loi de l'interdit. Se poser des questions ou poser des questions. Voilà. Donc, bref. Vous avez la tribune ce matin qui parle de l'amplification, densification et accélération du processus de liquidation de 2 mégas. plus d'un milliard, plus d'un milliard de francs CFA. Là encore, Biraïb va vous taper sur les doigts, hein. Non, Biraïb, s'il faut taper sur les doigts, il faut taper sur les doigts. A tout le monde. Ne pas choisir les uns et laisser ses siens. Ses siens. Il faut taper sur tous. Non, non, non. Non. Hein ? Suivez. Vous suivez bien mon regard. Oui, oui. Vous comprenez bien de quoi je parle. Il ne faut pas taper les autres et laisser... Et... 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 Voilà. Hein ? Oui. Bon. Plus... J'ai plus de maillets, en fait. Plus de... Plus de 1 milliard. J'ai plus de maillets. Plus de... Plus de... C'est dégueulasse. Plus de 1 milliard. On va lire tel quel. Plus de 1 milliard de francs CFA pour que Biraïb comprenne bien parce qu'au ZI, il faut taper là-bas et taper ici. J'ai compris depuis. J'ai plus de maillets pour taper. réclamé à ZI, KFM et Tribune. Voilà. Ça, c'est l'information de ce jour. Et puis, il s'agit de la machine qui s'emballerait contre le groupe de presse et ce qu'aurait tient, bien entendu, Tribune. C'est un débat. Quel objectif pour une telle entreprise ? C'est une interrogation. Mais... 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 Mais Mamsidi... Louré où ? Moi, je ne vais pas parler de ce que je ne vois pas. On est en télé. Bon. C'est vrai que du côté des ZI, KFM aussi, on nous entend. Mais Mamsidi... Mais... 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 Pas pour la paille. T'as pas compris que pour la première fois, on vient d'apercevoir Mamsidi à la télé. Ah ! Ah ! Alhamdulillah ! Donc, vous voyez un peu... C'est... C'est... C'est en quelque sorte l'actualité aujourd'hui parce que l'actualité, elle est fondamentale. Mais apparemment, Mamsidi, il n'a rien mis ici. Apparemment, Mamsidi, il n'a rien mis ici parce qu'on ne voit rien. S'il y a avec le nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier, voilà. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est que Mamsidi... Oui, bon, d'accord. On va revenir ici tranquillement pour avoir la... C'est Formol. Formol, Formol, toi aussi. C'est Formol ou Formol ? C'est Formol. Là, c'est du Formol. C'est Mozart. Donc là où tu te caches, c'est là-bas où nous on dort. Bon, vous avez ça à la une de tribune ce matin. C'est l'actualité et je disais tantôt qu'il y a des sociétés qui ont opté pour ne pas faire le bras de fer et qui, aujourd'hui, apparemment, ont retrouvé un peu d'oxygène. Bon, ben, peut-être que c'est une option choisie par une société. En tout cas, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Et aujourd'hui, vous avez un ciblage qui ne se comprend pas. C'est ce qu'indique, bien entendu, tribune. Ça, c'est l'actualité. Et puis l'autre actualité, c'est justement le décès de chèques gaz. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? La famille du Defeuille exige une compte-expertise médicale. Une compte-expertise médicale. Et dans ce cas de figure, c'est au frais souvent de qui ? Quand on demande une compte-expertise médicale, c'est au frais de qui ? Du contribuable, toujours ? Du contribuable. Alors, Biraï est affirmatif sur cette question. Donc, c'est le cas. Voilà. Et puis, un mort et mille questions. Les révélations du coût de tenue de Cheikh Yass. Vous avez les révélations du coût de tenue de Cheikh Yass. Voilà un autre pavé dans la marde. C'est par rapport au local. Une autre information aux allus de pavé dans la marde. Il faut comprendre que, par rapport au local, il y a certains des gens qui ont été investis et qui s'investissent pour être investis. Investis et qui s'investissent pour être investis. Pour valider leur candidature. Ah oui, bien entendu. Bon, ça c'est du côté du pouvoir, du côté de l'opposition aussi. Vous avez un peu Yehui-Ascadu. Et entre autres, bon, Yehui-Ascadu au niveau de la Médida, c'est réglé. C'est réglé. Bon, ceux qui disaient que oui, nous on va contrecarrer, contredire, ou faire face à... Au patron, au patron net de Yehui-Ascadu. Là, ils se sont plantés. Alors, aujourd'hui, vous avez Yehui-Ascadu et Médida installés. C'est clair, c'est net. Voilà. Bon. Le collectif Diaspora pour la transparence des élections souhaite un report des locales. Ah, la Diaspora compte aussi maintenant. Puisqu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale. On leur a donné ce bon droit. C'est la représentation du peuple. Et vous avez le collectif Diaspora pour la transparence des élections souhaite un report des locales. Et le saut collectif veut même qu'on couple les locales et les législatives. Ah bon ? Ah, c'est un débat. Non, oui, c'est un débat. Ah oui, oui, oui. Donc, vous avez ça juste pour rouler ici, la brigade, revue, c'est-à-dire le 7, je crois. Voilà. Le collectif Diaspora. C'est sûr que la tribune révèle ici. Difficultés multiples constatées dans le processus électoral. Il y en a. Aujourd'hui, c'est le collectif Diaspora pour la transparence des élections qui souhaite un report des locales. Yacine, à votre avis, est-ce que cette requête est recevable ? Elle n'est pas recevable. Fof. Oui. Notre ami Fof. Est-ce que cette requête est recevable ? Pour la transparence. Je dirais oui, je dirais aussi non. Je dirais oui, est-ce que... Donc, vous êtes ni-ni. Oui, ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Il y a des conditions qui sont imposées par la CDAO. Et aujourd'hui, on ne peut se déroger de ces règles établies par la CDAO, surtout qu'on est membre de cette communauté. Oui, mais s'ils demandent le couplage avec les législatives. On en est... Quel pourrait être le prétexte d'un couplage des élections ? C'est peut-être ma question. Non, c'est que Biraïm, c'est un grand intellectuel. Un super grand intellectuel, c'est la question. Oui. Le prétexte, c'est quoi ? Quel serait le prétexte ? Donc, en fait... Oui, quel serait le prétexte ? Donc, la diaspora, vraiment, dans cette requête-là... Non, pas tout à l'heure, pas tout à l'heure, pas tout à l'heure, pas tout à l'heure. Il faut s'attendre à tout, surtout avec le président Marquesson. Oui, oui, oui. La tenue des élections, c'est une demande sociale. Ah oui. Élections locales, c'est mortale, combat en perspective. Abzatou Soussibé trace la voie médiane. Et vous avez, par exemple, des journaux comme Sud, je ne sais pas, qui vous parlent un peu de cette situation qu'indique la diaspora. Bilan de la révision exceptionnelle des listes électorales, l'opposition charge, la majorité tempère. L'opposition charge. Alors, Abdou Salam Basse, chargé des élections de Boc-Diskis, qui souligne que nous avons constaté un rejet important et injustifié des demandes de changement de lieu de vote formulé par la diaspora. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Bon, est-ce qu'on peut se passer de tous ces problèmes notés justement durant ce processus-là ? Est-ce qu'on pourrait se passer de ça ? C'est évident, on parle de période contentieuse. C'est ça, c'est l'importance de la période contentieuse. Donc, il faut régler tous ces problèmes. Oui, c'est justement pour régler tous ces problèmes-là. Pendant la période contentieuse. Mais donc, la période contentieuse, quelle que soit la situation où la gravité des choses ne peut pas empêcher, la tenue des élections locales ? C'est l'obligation. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que la période contentieuse est déjà... Vous plaît, depuis à vous plaît. Voilà. Depuis le lundi ou mardi. Voilà. Et la preuve, c'est que le quotidien, le quotidien, nous parle déjà de la loi de finance 2022. La barre des 5 000 milliards dépassés. Pour Marquis, ça, c'est le double du budget en 10 ans. 10 ans, double du budget. Et pour parler de l'affaire Cheikh Gas, vous retenez la famille du défunt, réclame toujours la lumière. Donc, rien n'est encore clair. On parle du budget. Le projet de budget arrêté à plus de 5 150 milliards de francs CFA. Un budget doublé en 10 ans. En 10 ans. Voilà. En 10 ans. Et puis, que retient-on de ce que nous lissons sur la question ? Budget 2022, plus du double de celui de 2012. Bonne nouvelle ? Mauvaise nouvelle, Yacine ? Est-ce une bonne nouvelle nouvelle ? Bon, par rapport au budget. Budget 2022, plus du double de celui de 2012. Et là, on a dépassé la barre de 5 000 milliards. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? Mauvaise nouvelle. Ah oui, parce qu'on sera bien pompé. Le contribuable. Le contribuable pompé. Bon, bref. Mauvaise nouvelle selon Yacine. Bon, probablement que l'argent sera utilisé à bon extrait. Parce que le problème, c'est l'utilisation de ça. Mais d'abord, le budget, il est prévu. Prévisionnaire. Donc, c'est pas qu'il y a l'argent, là, là. Dans les caisses de l'art. Donc, c'est ça. Mais non, ça veut dire quoi ? Le taux de croissance projeté à 5,5% d'exception sénégalaise. 5,5%. C'est la projection. La répartition de 5 160 milliards de francs CFA et le projet du lycée à fil présidentiel à lire dans l'Observateur Lobs. Tout compte fait. On a tous les secrets, justement, de ce projet de loi. Et puis, la loi est dure, mais c'est la loi. Car cela ne tient l'exclusif. Parle de Alliou, Sale, Nenef, Atoubat, Atal. C'est louche. Ça, c'est ce qu'elle dit. Il faut dire que c'est le clash. Retient l'exclusif. Et puis, conseil des... Ah oui, comme vous êtes dans le secret des dieux. C'est le clash. Voilà. C'est le clash entre les deux. Oui. C'est la guerre. Oui. Bon. Conseil des ministres budget 2022 vendu au gouvernement. Bon. On peut parler de l'axe quotidien. Mais qui veut encore serrer la ceinture. Je veux terminer avec la IBD. Après les vols, le calvaire de la salle des bagages, la IBD n'a pas encore décollé. Quand vous voyez un peu l'image, l'image de direct use de la IBD, on a l'impression d'avoir quoi ? D'avoir peut-être une situation plus carabinée que les bois et maraîchers. Plus carabinée que les bois et maraîchers. Pourquoi ? Eh bien, au départ, comment on y passe un temps fou ? Il faut des fois plus de deux heures de temps pour sortir de l'aéroport. Le dispositif technique...